Salutations à toutes et à tous, c'est Mister Zombie et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2014 dans laquelle je vais vous présenter en fait deux petites boîtes de personnages supplémentaires pour Zombicide à savoir Zombie Dogs, donc c'est le set numéro 5 de boîte de zombies qui rajoute en fait des chiens zombies méchants pour compliquer encore plus les parties et le petit set de personnages supplémentaires numéro 6, donc les Dog Companions avant ça je vais d'abord vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2014 donc évidemment plein de santé, enfin plein de bonheur, la santé, l'argent, travail, enfin bref tout ce que vous pouvez souhaiter et évidemment beaucoup de parties de jeux, que ce soit de société, vidéo ou autre, selon ce que vous aimez plein de bons films, séries télé, enfin bref, tous les divertissements auxquels vous pouvez vous adonner j'espère que cette année 2014 sera riche en tout ça donc on va commencer avec le set numéro 5, vu qu'il est sorti avant donc c'est celui des chiens zombies méchants donc voilà alors du coup, il rajoute hop, je vais chercher le matos il rajoute 20 chiens zombies donc voilà il y a 4 sculptures différentes et il y en a 5 de chaque donc là, je vais vous les rapprocher un peu comme vous pouvez le voir, ils sont peints en fait c'est parce que c'est un cadeau de Noël que j'ai eu de mon grand frère qui les a peints donc ils sont vachement plus chouettes que les figurines de base enfin, voilà moi je les trouve chouettes, donc c'est le principal elles me plaisent et alors du coup, en plus de ces 20 chiens zombies il y a également donc 12 nouvelles cartes d'invasion voilà, donc les petites cartes comme ça qui bien évidemment vont faire apparaître selon certains niveaux des chiens plus ou moins nombreux alors la particularité de ces chiens zombies méchants c'est qu'en fait ben jusque là, vous pensiez que les zombies toxiques ou les zombies berserkers, c'était des saloperies et ben en fait, c'est super sympa comparé à ces petits chiens zombies ils ont l'air de rien, comme ça ils sont tout gentils, tout mignons même s'ils sont zombifiés et ben en fait, c'est les pires de tous les zombies parce que quand ils apparaissent les runners ont droit à 2 actions dans leur tour et ben les chiens zombies, eux, ils ont carrément droit à 3 actions donc c'est à dire qu'ils peuvent faire 1, 2, 3 déplacements donc franchir 3 zones, comme ça ou alors, s'ils sont à la case juste avant vous donc comme là par exemple première action, déplacer et les 2 autres actions et ben il a déjà bouffé le survivant donc voilà, c'est des belles saloperies et en plus, comme si ça ne suffisait pas qu'ils puissent faire 3 actions et ben, évidemment quand vous ciblez donc si vous n'avez pas le sniper ou autre et que vous tirez à distance et ben, ce sera les tout derniers à être tués voilà donc comme ça, ça c'est fait c'est vraiment les pires de tous, je trouve donc ils sont très très dur à battre vu qu'ils sont très rapides et puis en plus c'est ceux qu'on tue en dernier donc après tout ce qui est fatigue runner, abomination et autres donc voilà c'est des belles saletés c'est des bons chiens zombies bien méchants qui ne vont pas manquer de corser encore plus les parties donc comme si ça ne suffisait pas avec les nouveautés des berserkers et des toxiques ben maintenant, en plus pour ceux qui le souhaitent vous pouvez encore plus compliquer grâce au pack de chiens zombies voilà donc de quoi rendre les parties encore plus difficiles puisque ceux-là, ils ne vont faire qu'une bouchée de vous sans mauvais genou pour compenser, on va dire, à côté donc la boîte est beaucoup plus petite il y en a un petit peu moins dedans c'est cette boîte-là donc c'est les dog companions donc en gros les chiens compagnons donc les chiens gentils il y a trois races différentes au total il y en a six donc deux de chaque et ils sont considérés en fait comme des cartes équipement voilà donc les cartes à dos rouges alors au niveau des chiens donc il y a deux de chaque race donc il y a Bismuth et Martens c'est des bergers allemands il y a Cherry et Lucien ce sont des bouviers australiens et il y a Gaspard et Moog les bulldogs américains donc je vais vous les montrer enfin moins de chacun après c'est pas donc voilà pour le berger allemand sachant que chacune des espèces de chiens donc a une particularité propre donc au niveau de du nombre de dés à lancer du score à faire et du point de dégâts voilà hop pour le bouvier australien hop et enfin donc les bulldogs qui sont les plus féroces mais qui ont un petit truc en moins par rapport aux autres donc ça je vais vous expliquer je vais reprendre mes notes pour pas faire de oubli donc voilà du coup l'extension rajoute donc les petits chiens et ces six cartes équipement qu'on va pouvoir rajouter à la pile d'équipement quand on joue et qui vont permettre donc d'incarner d'avoir un petit un petit ami à quatre pattes qui va nous suivre pendant la partie un ou plusieurs d'ailleurs sachant qu'il est aussi possible si vous le souhaitez d'ores et déjà partir avec un chien dès le début si vous avez envie c'est possible alors donc ils sont considérés comme des équipements c'est à dire qu'on va pouvoir les trouver en fouillant la pioche équipement quand on fouille un bâtiment et pour pouvoir les utiliser en fait il n'y a pas du tout besoin qu'ils soient sur les deux cartes qui sont en avant n'importe où dans notre inventaire on peut s'en servir il est également possible de les cumuler donc c'est à dire que par exemple comme on a droit si je dis pas de bêtises à six cartes équipement ou cinq je ne sais plus enfin bref peu importe et bien on peut avoir que des chiens dans son équipement si on veut et donc avoir toute une meute de chien qu'on contrôle sachant que donc si on a un chien avec soi il va se déplacer en même temps que nous si on le souhaite tant qu'on est dans la même zone il se déplace gratuitement en même temps que nous si on a un bonus de déplacement donc comme Vandak a une action supplémentaire de déplacement si je dis pas de bêtises et bien elle peut en faire profiter également le chien qu'elle va avoir avec elle si un chien est blessé il meurt directement il peut prendre aucune blessure pareil si un survivant possède un chien qui est sur la même zone qu'un autre survivant donc par exemple là Vanda avait un survivant elle est sur la même zone que Josh elle peut très bien lui passer le chien qui du coup se mettra à suivre Josh au lieu de Vanda en échangeant la carte comme si comme on fait d'habitude pour un autre équipement comme si par exemple elle passait un flingue à Josh ou autre c'est exactement la même chose donc les chiens sont considérés comme des survivants ils meurent dès leur première blessure alors chaque chien sauf donc les bulldogs qui eux ne peuvent pas fouiller donc tous les autres chiens peuvent fouiller lorsqu'ils se déplacent seuls comme les chiens zombies ils peuvent se déplacer de trois zones pour un seul déplacement donc c'est pareil eux aussi ils galopent et ils peuvent aller loin donc le berger allemand et le bouvier australien peuvent aller fouiller donc ça reste les mêmes règles de fouille mais ils peuvent par exemple entrer dans un bâtiment et faire une fouille auquel cas ils peuvent avoir une seule carte équipement en leur possession et ils peuvent la rendre à leur la donner à leur maître s'ils sont sur la même zone donc par exemple là il a chopé une carte équipement peu importe laquelle quand il va revenir près de son maître il peut lui donner gratuitement la carte à tout moment tant qu'il est dans la même zone et de même si c'est une carte pas intéressante et qui ne sert à rien le chien peut la supprimer à tout moment de son inventaire et donc pour signaler qu'il y a une carte équipement on la place sous celle du chien voilà pour le savoir et donc on peut la supprimer à tout moment ou la redonner à son maître quand on est dans la même zone ils ont également donc tous les chiens par contre sont insaisissables donc c'est à dire que même s'il y a une meute de 10 zombies sur la zone suivante ils la traversent comme s'il y en avait qu'un seul il n'y a pas besoin de dépenser plus d'actions ou autre donc ça c'est pratique donc ça veut dire qu'en fait ils peuvent aller à des endroits inaccessibles par exemple s'il y a toute une meute de zombies lui il peut traverser sans problème pour aller fouiller plus loin ou autre ils ont également la compétence profil bas la compétence profil bas c'est en fait si le chien se trouve le chien ou le personnage parce que des personnages peuvent avoir cette compétence se trouvent dans la même zone qu'une bande de zombies si un survivant tire dans cette zone où il y a des zombies et donc le chien survivant et bien en fait le chien survivant ne peut pas être touché par le tir ennemi enfin par le tir du survivant en gros on bute que les zombies et pas le chien alors que normalement quand on tire dans une zone où il y a un autre survivant c'est d'abord le survivant qui se fait plomber avant les zombies et bien là grâce à profil bas on ne leur tire pas dessus donc c'est plutôt pratique et pareil outre les tirs on peut également passer en voiture dans la zone où il y a un un survivant qui a profil bas il ne sera pas écrasé par la voiture alors que normalement si on passe dans une zone où il y a un autre survivant on l'écrase tout comme les zombies c'est tout pareil et bien là non ça ne marche pas après ils ont également tous un petit un autre pouvoir c'est qu'en fait quand ils sont dans la même zone que leur maître il lui confère le spécial plus un dé de mêlée c'est à dire que lorsque vous vous attaquez avec une arme de mêlée donc la tronçonneuse la hache ou autre si par exemple il faut lancer deux dés normalement ben là vous en lancez trois et petite particularité donc du du bulldog américain qui je le rappelle ne peut pas fouiller par contre lui il offre plus deux dés de mêlée donc c'est à dire que si vous devez lancer deux dés normalement si vous êtes accompagné d'un bulldog ben là vous en lancerez quatre donc ce qui permet de faire plus de dégâts grâce à la présence du chien et bien évidemment ces des bonus de mêlée sont cumulatifs parce que comme je l'ai dit tant qu'on a de la place dans son inventaire on peut mettre autant de chiens qu'on veut en les échangeant avec les autres les autres joueurs par exemple ou en les piochant lors des fouilles donc c'est bien qu'on peut se retrouver avec cinq ou six chiens et donc avoir autant de dés supplémentaires quand on attaque en mêlée ce qui fait qu'on peut lancer pas mal de dés et donc faire pas mal de dégâts donc ça peut être intéressant d'avoir un de nos survivants qui pourrait être spécialisé on va dire dans les chiens et qui va donc en avoir toute une meute autour de lui avec lesquelles il va pouvoir faire plus de dégâts bon par contre petite subtilité du de jouer avec un compagnon chien c'est qu'en fait les chiens compagnons contrairement aux chiens zombies là qui ont trois qui ont trois actions possibles lors de leur tour de jeu et bien en fait les chiens zombies ils ont pas du tout les chiens compagnons désolé ils ont pas du tout d'action propre c'est à dire qu'en fait c'est le maître qui va devoir utiliser de ses actions à lui pour les donner au chien par exemple celle-là en l'occurrence c'est Josh qui est accompagné du chien sur les trois actions que Josh a de base il peut par exemple choisir de déplacer trois fois le chien auquel cas je le rappelle les chiens peuvent se déplacer jusqu'à trois zones lors d'un déplacement donc il peut par exemple faire un donc il a déplacé là que deux zones enfin on va dire trois zones voilà donc ça c'était une action utilisée pour le déplacer deuxième action il va le déplacer dans le bâtiment et troisième action il va faire fouiller son chien du coup Josh a joué toutes ses actions en les offrant au chien donc c'est pour ça qu'après il faut faire il faut arriver à équilibrer enfin sachant que comme je l'ai dit si on déplace son propre personnage et que le chien est avec il se déplace il se déplace de la même façon donc on les emmène ensemble sans que ça coûte d'action supplémentaire pour déplacer le chien c'est si vraiment on veut jouer juste avec le chien par exemple il y a un endroit qu'on veut fouiller mais qui est infesté de zombies on peut envoyer le chien plus loin en utilisant ses propres actions voilà comment ça marche et la petite petite subtilité donc les actions que les chiens peuvent faire ils peuvent se déplacer donc comme j'ai dit trois zones pour une action de déplacement jusqu'à trois zones pour une action de déplacement ils peuvent combattre en mêlée donc on se reporte comme c'est une carte équipement aux différentes données donc là par exemple pour l'héberger allemand c'est forcément au corps à corps on lance deux dés il faut faire trois ou plus et ça inflige un dégât voilà c'est à peu près pareil pour tous les chiens ils ont chacun des petites subtilités en plus selon la race de chien après donc se déplacer ou combattre on peut leur faire faire du bruit donc par exemple on va l'emmener hop en un déplacement on l'emmène ici on peut pour les deux actions qui nous restent lui faire faire du bruit comme ça ici il y aura trois pions de bruit puisqu'il est considéré comme un survivant il fait déjà un bruit donc ça fait trois bruits à cet endroit là ce qui peut par exemple attirer des zombies dans un autre endroit s'ils ne vous voient pas plutôt qu'ils viennent vers vous si vous aviez fait du bruit avant les chiens peuvent également monter ou descendre de voiture si vous voulez les emmener avec vous que vous êtes parti en voiture donc vous pouvez bon par contre bien évidemment un chien ne va pas conduire de voiture ça serait quelque chose d'assez d'assez inédit mais ils peuvent par contre monter dans les voitures ça il n'y a pas de problème donc ils peuvent fouiller comme j'ai expliqué on tire une carte équipement on la place sous celle du chien et puis après il peut la rendre à son maître ou la défausser quand c'est possible voilà pour les actions que peuvent faire ces chiens zombies alors du coup maintenant qu'on a vu les deux petites extensions de zombies est-ce que ça vaut le coup de les acheter ou pas j'ai envie de vous dire ça dépend si déjà vous trouvez que le jeu est suffisamment compliqué et dur comme ça je pense que c'est pas la peine de vous acheter les chiens zombies parce que ça rend le jeu vraiment beaucoup plus difficile la présence du enfin la boîte des petits compagnons des petits compagnons chiens elle par contre si le jeu est difficile peut vous aider parce que comme je vous l'ai dit ils sont quand même assez utiles ils peuvent se faufiler plus loin puisqu'ils sont insaisissables on peut pas leur tirer dessus quand ils sont dans la même zone que des zombies etc et puis ils accordent des petits bonus sympathiques au lancer de baie quand on en voit en mêlée après bon voilà comme un peu comme toutes ces extensions bon ben faut toutes ces boîtes de persos supplémentaires faut rajouter du fric comme à chaque fois et par exemple est-ce qu'on aurait pas pu tout grouper dans un seul set en rajoutant les petits chiens compagnons en même temps un gros set de chiens par exemple ça aurait peut-être été un peu plus sympa des trucs comme ça pareil à chaque fois bon ben voilà ça rajoute que quelques cartes donc 6 cartes équipements dans celui des compagnons et décidément et 12 de plus dans celle des chiens zombies et des cartes d'invasion sachant que à chaque fois dans la boîte on en a 3 ou 4 fois plus parce que il y a les cartes dans chacune des langues il y a anglais espagnol et allemand je crois je sais plus enfin bref il y a 3 ou 4 langues pareil pour les notices donc à chaque fois il y a la petite notice qui explique vite fait la règle de comment marche cette petite extension que vous avez acheté qui est pareil disponible en 3 ou 4 langues voilà donc ça après j'ai envie de dire c'est à vous de voir c'est sûr que du coup ça apporte je trouve excusez-moi je ramasse les cartes ça apporte donc une nouvelle diversité et puis c'est toujours sympa d'avoir les chiens qui soient zombies ou pas zombies c'est toujours ça permet de renouveler un peu le gameplay de le varier après voilà c'est pas indispensable non plus on peut très bien s'amuser juste avec Zombicide de base ou une des autres boîtes d'extension mais sinon oui ça reste quand même agréable d'avoir en plus ces petits chiens ces petits chiens zombies voilà donc c'est vraiment je suis désolé je vais pas pouvoir vous dire mieux que ça c'est à vous de voir vraiment si vous avez un intérêt je me suis planté de rangement si vous avez un intérêt ou pas à avoir une ou les deux de ces petites boîtes de personnages supplémentaires ça je peux vraiment pas vous dire mieux je peux pas vous forcer à l'acheter c'est vous qui voyez et du coup et ben voilà c'était assez rapide parce que forcément c'est des petites boîtes petites boîtes d'extension entre guillemets et il y a jamais des tonnes de choses folles dedans en général c'est des persos en plus des petites sculptures en plus et voilà je vais vite fait vous montrer aussi donc mon frangin à qui j'avais passé ma première boîte d'extension dont je vous avais parlé dans la vidéo zombicide donc c'était le premier pack qui rajoutait des zombies pour éviter de tomber en rade et donc de se bouffer la règle qui me les avait peint voilà donc ça aussi j'ai eu pour Noël il avait fini la peinture donc comme j'ai lu à ce moment là voilà donc je les trouve vachement plus sympa que quand ils étaient en gris de base donc du coup ça anime les parties c'est plus rigolo moi je serais incapable de faire ça mais c'est cool d'en avoir avant de finir la vidéo en fait je ne sais pas si ça vous plaira ou pas je vais vous proposer de alors soit via les commentaires dans la vidéo sur Facebook sur mon blog ou autre vous me laissez un petit mot si ça vous intéresse je vais vous présenter les différents jeux que j'ai et que je serai amené à vous présenter tôt ou tard de toute façon mais c'est si jamais il y en a un que vous voudriez voir en vidéo avant les autres qui vous tente plus pour vous faire un avis ou quoi vous me le dites après je ne peux pas vous dire quand est-ce que je le ferai ça va dépendre de mon temps libre et autres mais j'essaierai du coup s'il y a vraiment plusieurs personnes qui me demandent je veux absolument ce jeu là je tâcherai de le faire en priorité donc sachant qu'il y a des jeux comme c'est des jeux à extension et autres où je ferai plusieurs vidéos pour présenter donc c'est par exemple le cas de cette série qui est la série de jeux zombies donc pareil on reste dans la thématique zombies mais c'est pas du tout le même genre que zombies c'est pas du coopératif là c'est du on se fout sur la gueule donc j'ai le jeu zombies je vous présenterai dans une vidéo voilà juste consacrée à zombies j'ai toutes ces extensions j'ai complété la collection après Noël donc l'extension numéro 2 base zombie qui est avec une base militaire donc après soit je ferai plusieurs extensions à la fois dans d'autres vidéos soit je ferai vraiment une vidéo par extension je sais pas encore je verrai mais c'est vrai qu'à chaque fois c'est quand même dans cette gamme de jeux là c'est des choses vraiment à part toutes les extensions qui rajoutent des trucs donc je pense qu'il y a matière de faire une vidéo spéciale pour chaque zombies 3 donc c'est centre commercial zombie celle là irait avec le 3 je pense c'est 3.5 pas encore mort ça c'est juste des cartes supplémentaires donc il n'y a pas vraiment de quoi s'attarder dessus zombies 4 la fin qui celui là est un jeu qui peut se jouer à part si je dis pas de bêtises normalement donc c'est à dire que autant ceux là vous avez besoin de la boîte zombies normale zombies pour y jouer il suffit il suffit à lui même zombies 4 normalement donc vous pouvez y jouer aussi en achetant juste celui là si celui là vous intéresse plus ensuite on a zombies 5 l'école est finie donc ça c'est en rapport avec l'école voilà tout simplement zombies 6 6 pieds sous terre donc c'est les égouts qui offrent un nouveau mode de déplacement et autres et zombies 7 envoyer les clowns je crois que c'est tout ce qu'il y a au niveau des extensions zombies en français après par contre en version originale donc aux Etats-Unis je crois qu'ils doivent en être à 10 ou 12 quelque chose comme ça il y a le zoo en plus et d'autres choses que j'avais vu donc si jamais un jour ils sortent en France je les achèterais ça il n'y a pas de soucis et également qui peut être considéré un peu comme une extension mais qui se joue seul c'est humain donc c'est dans la même gamme on peut le mixer avec le jeu de base zombies et en fait là le principe parce que dans zombies on est un survivant il faut buter des zombies ou atteindre l'héliport ici dans humain c'est l'inverse on incarne un zombie et le but ça va être de bouffer et de contaminer le plus possible d'humains pour les transformer en zombies comme nous sachant que chaque joueur va incarner un type de zombie différent du genre zombie avocat zombie médecin etc qui ont des particularités spéciales et j'ai trouvé ça plutôt sympa humain parce que ça change un peu et puis incarner un zombie c'est rigolo donc voilà pour toute la gamme zombies il y a de quoi faire donc vous voyez ça fait déjà presque une dizaine de vidéos et tout seul si je présente à chaque fois on va rester du coup dans les zombies là encore de quoi faire deux au moins deux vidéos c'est le jeu de cartes donc là c'est différent un jeu de cartes fait par des français donc bien de chez nous et bien sympa c'est Of The Dead donc que je serai amené à vous présenter tôt ou tard peut-être plus tôt si vous voulez le voir avant et donc son chapitre 2 l'extension Of The Dead 2 c'est Venice Beach Brutile donc j'aime beaucoup cette série de jeux de cartes parce que c'est bourré de références à des oeuvres cultes et puis c'est plein d'humour noir et haute donc c'est super sympa mais je vous en reparlerai plus en détail dans les nouveaux jeux que j'ai eu là pour Noël donc j'ai eu le jeu King of Tokyo donc là c'est pas du zombie pour les noirs mais ça reste donc jeu de baston entre monstres gros robots et autres pour en fait prendre le contrôle de Tokyo donc je l'ai eu pour Noël King of Tokyo et son extension Power Up donc je vous présenterai sûrement dans une vidéo à part probablement en compagnie du petit pack collector donc parce qu'il y a King of Tokyo le jeu de base son extension Power Up qui nécessite d'avoir le jeu de base et ça en fait c'est ce qu'ils appellent un collector pack donc Halloween qui a été tiré à moins d'exemplaires mais qu'on trouve encore normalement sans trop de problèmes donc voilà et donc consacré à Halloween à chaque fois ça rajoute des monstres supplémentaires et des petites choses en plus sachant également que dans le courant de l'année il y aura un autre jeu qui pourra se jouer indépendamment qui ne sera pas King of Tokyo mais King of New York avec des nouvelles mécaniques et autres donc que j'achèterai sûrement et que je vous présenterai aussi même si je ne sais pas encore quand il sortira et dernier de la liste pour l'instant que je peux vous présenter c'est Etock un jeu sur le thème culinaire donc de la cuisine et un petit jeu d'imagination et et voilà en gros d'imagination après je ne l'ai pas là sous la main mais j'ai également gagné un concours le jeu Tralala qui serait un petit party game orienté musique sur le thème de la musique donc que je pourrais également vous présenter quand je l'aurai je ne l'ai pas encore donc je ne sais pas quand donc voilà s'il y en a un de tous ces jeux qui vous tente plus que je vous présente n'hésitez pas à contacter moi comme vous pouvez et comme vous voulez et si j'ai beaucoup de de votes pour un des jeux en particulier je m'arrangerai pour le présenter en premier sinon je ferai comme d'habitude c'est à dire que je ferai comme je veux selon mon envie du moment donc alors je rappelle Etock culinaire King of Tokyo jeu de baston entre gros monstres dans la ville de Tokyo donc Tokyo et ses extensions sachant bien évidemment que certains des jeux peuvent amener à plusieurs vidéos jeu de cartes zombie of the dead fait par des français ça très bien et enfin tout ce qui est de la gamme de jeux zombies voilà zombies pour rester dans les thématiques zombies mais cette fois-ci pas du tout coopératif et plus on s'en fout plein la tronche et on bute des zombies au passage ou alors dans humain que je peux vous présenter aussi vu que c'est un jeu à part que je peux vous présenter avant les autres si vous le souhaitez si humain vous tente plus on incarne un zombie et qu'on doit contaminer des petits humains les manger etc donc voilà s'il y en a un de ceux-là qui vous intéresse plus que les autres n'hésitez pas à me le faire savoir et petit récapitulatif vite fait donc pour le reste de la vidéo je vous ai présenté donc les deux packs de personnages supplémentaires relatifs à nos amis les animaux les chiens pour zombicide soit les chiens méchants qui rajoutent vraiment beaucoup de difficultés au jeu de zombicide puisque comme je le rappelle ils ont droit à trois actions donc c'est à dire qu'ils peuvent par exemple se déplacer deux fois et vous mordre sachant qu'en plus une de leurs actions de déplacement enfin ça se déplace de trois zones donc bref c'est des belles saloperies ou alors vos petits ennemis les animaux qui sont les chiens gentils qui peuvent vous accorder des bonus et atteindre des endroits que vous ne pouvez pas forcément atteindre deux extensions que vous pouvez acheter si vous avez envie de renouveler un peu le gameplay de zombicide ou sinon qui ne sont pas indispensables puisque ça porte juste quelques figurines supplémentaires quelques cartes en plus et voilà il n'y a rien d'autre en plus donc c'est déjà fini pour cette vidéo enfin je dis déjà fini je ne sais pas combien de temps je viens de vous parler j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie je le rappelle n'hésitez pas à voter si vous avez envie de voir parce que mine de rien ça fait à peu près un an que je fais des petites vidéos de jeux de société bon il y en a peu beaucoup au cours de l'année mais ça me fait très plaisir de voir que parce que je fais ça comme ça au début juste pour en parler en m'attendant pas vraiment à ce que là vous êtes une centaine à me suivre donc ça me fait vraiment super plaisir que ça vous intéresse que vous continuiez à les regarder et donc je tenais à vous dire aussi un énorme merci de me regarder mes vidéos et puis de à celles et ceux qui viennent commenter régulièrement ou poser des questions à autres ça me fait toujours plaisir et en général quand je peux je vous réponds aussi vite que possible donc voilà si vous avez envie de découvrir un de ces jeux que je peux vous proposer n'hésitez pas à me le faire savoir et puis j'essaye de faire ça dès que je peux et je vous tiens au courant voilà donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter comme d'habitude une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo je vous remercie d'ailleurs d'avoir pris le temps de la regarder j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur peut-être un de ces jeux que vous aurez choisi sinon ce sera moi qui choisira je choisirai peut-être enfin peu importe salut 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 salut